Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbe, à la une de l'actualité du 1er février 2022. L'augmentation du carburant et de la bouteille de gaz qui ne passe pas inaperçue. 149e jour de gré pour les salariés de l'entreprise ArcelorMittal. Gabi Clavier a été de nouveau convoqué au tribunal de Pont-à-Pitre. Une augmentation de plus de 10 centimes pour le Super Samplon, de plus de 10 centimes pour le gazole, de plus 1,60€ pour la bouteille de gaz, une augmentation qui ne passe pas inaperçue. Et ça, c'est toujours augmenté. Et par exemple, le capitalisme de Molif, en yen, là c'est tout ça parti. Ani Wati ka oulé, kanou ka oulé, akadebansan loulan ka oublan, exkèmement. Donc, mais, ça nous soumis à la France. Nous soumis à la France et nous raffinerons toutes sortes de modèles de l'ébinaire pour justifier que l'essence a augmenté. Alors, quand tu parles, c'est gourmet pou nous gourmet. Mais, le mouvement qui est fait, c'est qu'il faut attendre, mais d'être maillet, tout le monde amener à faire mouvement, puisque l'essence a continué, continué. Mais, parce que ce capitalisme, ça, c'est la règle oublée. L'homme, ce capitalisme, même si il perd dans 7 milliards, et il est habitué à faire 15, il fait 14, il va augmenter, parce que l'essence, il faut faire 17, mais il ne faut pas faire 14. Ah non, ah non, puis y'a ka oublion là, très franchement, ah ah, il paquet même, parce que 20 ou, il ne s'est pas mis en bas, il paquet même, 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 si on trouve une autre solution, on ne peut pas, mais pour la, on ne paquet d'accord. regard, il paquet même, il paquet bien, bon, on ne paquet même, gaz là aussi, parce que l'on doit deux, nous, obligons de tenir si bois, si charbon, et nous, 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 non, nous, pas entendre ça encore, alors, pour y'a bien, si c'est bité, là, ça, nous, nous, on va connaître, eh man, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon même. Un bouteille gaz si mal fort, ou, vous voyez, en bouteille gaz ? Hein ? Hein ? Vous n'est pas compris, non ? Quoi qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, nous, qu'est-ce qu'on va faire, nous, si ouvrir, oui, mais, il y a quoi, bien, il est bien propre clac vauter tout ça bien propre après nous abonnez-vous propre 0 blabla au suivant augmentation du carburant qu'est-ce que vous avez abusé vous avez abusé et vous avez vous pouvez augmenter alors que vous pouvez faire autrement et vous avez plein de bitins pour nous vous pouvez voir que dans la métropole il ne peut pas augmenter même les gens qui nous n'oubliez pas que ces messieurs ont plusieurs par exemple nous n'avons pas ces messieurs n'avons pas mélanger avec différentes etamol etamol voilà tout à fait et le prix c'est moins cher ici nous n'avons pas nous n'avons pas tout ça pour faire c'est parce que ça il y a des fruits il y a réussi à faire l'essence et l'alcool il y a de l'essence et il y a de l'essence il n'y a pas de possibilité d'utiliser ça ici point il y a de l'espire et il y a aussi Zeit le gaz il y a de l'esence le gaz il y a de l'esence l'agmentation Et augmentation en prix à gaz là ? Ben, augmentation en prix à gaz là, c'est le même bitin. En cas, supposé qu'il y a là, il vaut mieux qu'il y a une plaque électrique pour faire manger, qu'il y a un bout de gaz. Avant, nous devons faire un peu de gaz là, parce qu'il n'y a pas de finir comme ça, ou bien, vous savez que vous avez payé. Mais là, il vaut mieux qu'il y a une plaque électrique pour faire bitin, parce qu'il y a un peu de 50 euros pour faire plus de 50 euros. Parce que le prix là, il y a déjà dépassé presque 50 euros. Donc, c'est qu'on sait si c'est un 50 euros, pas basé, mais c'est pour faire un petit peu manger. Au niveau du carburant, je tiens à souligner que, bon, les prix augmentés, ça devient un véritable business, en fait. On ne sait pas à qui s'en profite. Mais pour l'instant, c'est le peuple qui souffre, parce que ça augmente, ça augmente, sauf les salaires, ça n'augmente pas, les gens sont en précarité. Donc, moi, je ne comprends pas trop comment ça se passe ici. Donc, il faudrait que ça s'arrête à cause de matraquages, de prix qui osent, comme ça, sans raison, sans rien, des taxes inventées. Donc, il faut qu'on arrête ce coroner ici en Guadeloupe. Ça, ça, ça devient dangereux. Et comme je le dis encore une fois, on ne sait pas à qui en profite ce business, parce que ça compte 1 euro, 2 euros. La bourbonne était à 20, maintenant ça passe à 26. On ne sait pas, tout à l'heure, on va payer 40. Il y a des gens qui ne peuvent pas se payer une bourbonne de gaz. Il y a des gens qui ne sont pas payés. Il y a des gens qui sont menacés à cause d'un vaccin. Ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ici, maintenant ? On nous prend par la gorge, maintenant. Donc, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Parce que le carburant ne peut pas augmenter comme ça, comme par miracle, d'une semaine à une autre. Donc, il faudrait arrêter ce truc. C'est un carnage, c'est un véritable carnage en Guadeloupe. Il faut arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. Et j'appelle à toute la population de se mobiliser pour que ça s'arrête. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, ce genre de choses. Voilà. C'est inadmissible. Les prix des carburants ont encore augmenté de 10 centimes sur le gasoil, sur l'essence. Et la bouteille de gaz aussi a augmenté. C'est inadmissible. Parce que, qui subit les conséquences de ça ? C'est les malheureux, c'est les chômeurs, c'est les travailleurs. Et tout augmente, sauf les salaires, sauf les minimas sociaux, sauf ceux qui permettent aux gens de vivre, sauf les retraites. Donc, il y a un problème, en fait. Et nous, ce qu'on dit à CGTG, l'une de nos revendications, c'est qu'il faut que les salaires, les minimas sociaux, les pensions augmentent en même temps que le coût de la vie. Donc, vous savez que si le carburant prend 10 centimes, il faut que les salaires augmentent d'autant et à chaque fois. C'est ça. Et personne ne devrait gagner moins de 2000 euros par mois. Que ce soit le SMIC, ou que ce soit le salaire minimum, ou que ce soit la pension minimum. Personne ne devrait toucher moins de 2000 euros par mois. Parce que 2000 euros, ça permet de vivre déjà un peu dignement. Donc, personne ne devrait avoir moins que ça. Mais bon, pour tout ça, il faudra se battre comme retour. Pour exiger ça, il faudra des luttes. Et on le dit quand même, parce que peut-être que les luttes de demain vont tourner autour de ça. Parce qu'au bout d'un moment, ce ne sera plus possible de vivre. Les employés de l'entreprise ArcelorMittal se trouvent aujourd'hui à leur 49e jour de grève. Nous allons faire le point dans ce journal. Nous allons mobiliser Jodla parce qu'on dit déjà que dans le cadre de la mouvement, contre l'obligation vaccinale, nous allons agir tous les jours. Tout partout nous fais et nous fais. Et deuxièmement, nous allons dire qu'il y a un des conflits qui a dit qu'il y a un autre pays. Les camarades de l'Energie Antille, 20 mois, nous allons remercier pour que l'Ezinda soit ouvert. Parce qu'il y a toute licence qui a fait l'Ezinda en juillet 2020. Et donc, ça nous allons dire qu'il n'y a pas normal qu'il y a de ça. En fait, pour la bonne raison, nous allons juste autant qu'il y a un blague à route qui fait sur ces grilles des communes. Pas de n'y a pas. C'est le fait qu'il y a justement l'Ezinda qui a produit la capacité à y fermer quand il y a de là qui fait qu'il y a de plus en plus vers des situations comme ça. Donc, pour que ça ne soit pas fait, il faut qu'il y a ouvert l'Ezinda et qu'il reprend tous les personnels, tous les travailleurs qui ont licencié. Deuxièmement, c'est ArcelorMittal. Nous avons déjà programmé à l'avance. Donc, ArcelorMittal, les camarades mobilisés depuis le 6 septembre, parce qu'il y a un bon jour de négociation, mais depuis le début, fin de semaine, il y a passé là-là, la direction du travail est en contact avec nous et nous, quand il y a normalement rentré en négociation, suite à la demande officielle à la patron-là pour la médiation, nous demandons depuis le départ. Nous disons qu'il n'y a pas à négocier sans présence à l'inspecteur du travail là et nous venons présents sur la table de négociation. Alors, la direction du travail dit non, il ordre des questions qu'il s'est fait, il méprisait les camarades, il embauchait Vigile CEO, qu'on s'est dévole, il fait mé et porte à V.C. si ce madame là de V.B.J. en bas à V.B.J. il fait besoin à vous. Il dit que les clients, le travail martinique, il fait un message social à V.B.J. en Martinique, la production, il fait un message en Martinique, bref, il dit que tous les camarades qui ont des grèves, il va mettre des grèves, il va mettre des grèves, il va mettre des grèves, il va faire des grèves. Et bien, après plus de 149 jours de grèves, il y a une possibilité qu'on est rentré en négociation, 150e jour de grèves, donc demain, à la direction du travail, à Jari. Donc, ça a montré encore une fois, voilà des bouquins qui ont des dialogues sociaux dans le pays là, mais pas de mettre des dialogues sociaux. Si vous l'aillez ou vous m'aillez, si vous résistez, vous n'avez pas la chance de gagner, vous n'avez pas la chance de gagner, vous n'avez pas la chance de gagner des résultats. Et si vous déterminez, vous n'avez pas la chance de gagner. Et c'est pour ça, donc, nous avons dit, il va les soignants, il va les libéraux, il va tous les suspendus, les travailleurs du décliné du privé, le médico-social, les camarades des pharmacies, les camarades des laboratoires, les camarades aussi, donc, infirmiers, infirmières, et psychologues à l'éducation nationale, et bien, tous ces camarades là, et bien, nous soliderons vers yon, et nous en combat, et nous n'avons pas la vie, on maï. Mais, comme vous l'avez dit, parce que nous avons maintenant avant la loi, l'obligation vaccinale, nous avons dit, nous nous devons nous mettre ensemble vers les autres camarades. Par rapport à la question de l'eau là, la question de l'eau là, qui a empoisonné au Claude Kond, la question de l'eau là, où nous avons une seule structure, et nous avons une petite facture de structure qui a géré de l'eau encore, dans le Covid-19 d'Aglou, la question de l'eau, la question de l'eau est chère, qui a augmenté, qui a augmenté, avec la précarité, la misère, tout ça qui a fait celle, les pensions qui ba, la retraite qui ba, la précarité qui a développé, les salaires qui a baissé par augmentation à la croûte de la vie, bref, tous ces éléments là, ça a fait, qui a not posé les problèmes, y compris la répression, qui a frappé les camarades. Donc, répression, avec des ennuis, avec la possibilité de l'eau, devant le tribunal, le 16, nous avons les camarades qui ont arrêté, devant le CHU le 10 janvier, et le 23, nous avons les camarades foules, et nous avons des procès, et notamment, nos camarades de Mouta, qui ont passé le 7 avril, et nous avons aussi, nos petits phares, qui ont fait le 4 mai. Mais nous savons, nous avons une autre affaire qui vient, nous avons une autre affaire, et nous avons fait nous solidaires, même si nous n'avons pas là, mais nous avons fait l'organisation, nous présents, pour nous avoir une solidarité. Et pour terminer, nous ne pouvons pas comprendre, qui est un pays là, nous avons manifesté à Jalga, dans l'opération escargot, nous avons verbalisé, nous avons le camarades suspendues, qui n'avons pas de salaire, nous avons verbalisé, 175 euros à payer, et si nous n'avons pas payer, dans les 45 jours, nous avons plus de 300 euros à payer. Alors ça nous a dit, en décembre 2008, les gadarans, et la massa mi bloqué, la Gwadouk, nous avons fait en octobre 2013, nous avons commencé le 25, 26 février 2021, nous avons pris le procès verbal, et nous travaillons à présent, nous avons verbalisé nous, et compris les retraités, qui viennent soutenir nous, les chômes viennent soutenir nous. Donc nous nous a dit, ne fais pas que les camarades, ne peuvent pas être permis à nous, si nous avons trois points, nous n'avons pas permis. Et nous n'avons pas eu payé, et pour ça, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait, Et nous avons dit, c'est ce que nous avons fait, parce que nous avons eu un Premier ministre en France, Manuel Vazpanome, il fait sauter pour se faire, pour les familles, et donc si il fait pour nous, il fait pour nous. Après, nous avons dit, c'est le journal Canada enchaîné, qui dit, eh bien, j'ai démenti, parce que j'ai attraqué, j'ai dit, c'est ce que nous avons dit, et nous avons dit, de toute façon, nous allons continuer, et nous allons voyer force, pour tous les travailleurs, qui mobilisés, tous les travailleurs, qui en souffrance, tous les travailleurs, qui travaillent, qui ont une difficulté, parce que nous savons, ça red, et ça y aura, vu là aussi, parce que, il y a une panique personnelle, pour faire travail là, et nous allons dire, toute population là, si vous avez un accident, Jordan, Bolari, si vous avez un accident domestique, si vous êtes blessé, si vous êtes blessé, ou pas certaine trouver soin, ou vous êtes occupé d'eux. Donc, depuis à présent, ménagez-nous à Pombala, renforcez-nous, nous développez-nous, pour nous gagner, parce que c'est celle-là, qui nous fait, c'est M. Kille, pour nous continuer, pour ceci. Alors, d'aujourd'hui, nous sommes à 149 jours de grève, donc, après toutes les mobilisations, et par rapport à tout ce qu'on a déjà fait, il n'y a que demain, normalement, on a un soupçon d'ouverture, de négociation, à la demande de la direction. Donc, nous nous restons déterminés, puisque nous ne savons pas encore où nous serons avec tout ça. Nous voulons bien la négociation, nous voulons sortir de ce gépé, puisqu'il y a des mères et des pères de famille qui soufflent là-dedans, puisque 149 jours de grève, c'est très long, mais pas n'importe quel prix non plus. Donc, nous restons mobilisés jusqu'à la sortie de quelque chose de correct. Aujourd'hui, nous sommes devant la sous-préfecture, avec des demandes en général, au niveau de la confédie, concernant déjà notre situation, celle de l'énergie, une entreprise, justement, à l'ordre d'aujourd'hui, qu'on voit qui est fermée, alors qu'il aurait pu prendre le relais. On a le CHU avec qui on est toujours alliés, c'est toujours pareil, suspendu sans salaire, et donc on veut porter ça, justement, devant le sous-préfecture, pour voir quel genre de réponse, si on peut démoucher comme dialogue, justement, pour sortir de tout cela. Surtout avec tout ce qu'on voit, au niveau de ce climat social assez tendu, et puis incompréhensif, donc voilà, donc on est mobilisés, mais on reste avec une direction qui a toujours, autant de mépris, et donc nous attendons pour voir, qu'est-ce qu'il propose, parce qu'il est hors de question, quelle que soit la chose, qu'on reprenne le travail sans rien, et encore moins en perdant notre dignité, pour une histoire de reprise, parce qu'on aura un salaire, donc voilà, donc ça c'est aujourd'hui, c'est ça notre position, donc on reste confiant, par la mobilisation, on reste sûr aussi, parce qu'on veut s'en sortir, on n'est pas fermé à la négociation, mais ce ne sera pas à n'importe quel prix. Je lance un grand coup de chapeau, et un soutien à notre camarade à glace, qui a été victime de répression policière. Alors ce matin, 1er février, la CGTG a décidé, une mobilisation, concernant tous les luttes en cours, notamment à Anceloromital, Dizel Expo, les camarades sont envers aussi depuis 2 ans, ils sont licenciés depuis 2 ans, ils se battent, mais aussi, tous nos camarades suspendus, ils sont licenciés, au CHU de Guadeloupe, et dans toute la santé, et aussi, Edi Fifi, notre camarade de la CGTG du CHU, qui a été aussi licencié par Côtéland, pour la deuxième fois. Alors c'est un bilan positif, d'accord, on a pu le voir, les camarades étaient là, on a pris la parole à tout, de rôle par au secteur, et c'était très productif, et du coup, on continue la lutte, parce qu'on n'a pas l'intention de baisser les bras, on ne veut pas de licenciement, on ne veut pas de suspension. Les travailleurs de la santé, les travailleurs, tous les travailleurs en général, ils n'ont pas à être victimes du système patronal. Voilà la situation. Gabi Clavier a été de nouveau convoquée au tribunal de Pont-à-Pitre, afin de continuer le procès, suite à une plainte déposée par Gérard Côté-Lon, pour menace de mort. On revient dans l'accusation plate, médiocre, bien évidemment, des accusations qui vous fondissent, des prétentions, des types de signes de... Attenté, il y a un avis au monde, il y a un peu à répéter, encore une fois, il y a confirmé, à partir du moment où on crache, il y a un peu à peine, il s'est enrédit. Chaque minute, je vais vous donner, mais ça, il y a un peu à l'aise, il n'y a pas de problème, moins tranquille, serein, zen. Jodlal a retrouvé que c'est vraiment un moment de soutenir l'un des plus grands militants de la Guadeloupe et surtout l'un des actuellement qui aide nos infirmières, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. La situation est de plus en plus insupportable pour les infirmières de Guadeloupe et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a des mères et des pères de famille qui sont aux arbois. Je me devais d'être là aussi parce que je ne sais pas si tu as vu le clip complotiste. Donc, Gabi est l'une des personnalités principales à l'intérieur. Franchement, il fallait vraiment lui donner la force par rapport à cela. Ça a été bien vu aussi, c'est que nous partagez les liens-là, on les partagez les sons-là directement par WhatsApp, en vidéo, on partagez ces liens-là pour ça, ça abattre la force et ça abattre l'entreprise visibilité. Sinon, encore moins, c'est tout Guadeloupin qui partagez. Encore moins, c'est la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Paris, Bougala pour Saint-Phil, Olivier Goudet de la Guyane, Ivan, Anisha Berton de la Martinique ainsi que M. Gaucin qui est l'un des plus grands militants de la Martinique. Il y a eu aussi les frères de Zazale de la Réunion. Donc franchement, on est vraiment contents. Et M. Ricor Yolin également qui bat nous en Belfast. On a vu aussi également les taekwondo, Taiki et Patrice Catello du taekwondo pour la Guadeloupe. Donc on a essayé de faire vraiment les choses bien de façon à ce que tous les médias soient représentés. Je ne sais pas si tu vois un moment, il y a l'image d'Arold aussi à la fin. C'est bien pour montrer comment on gaz nos journalistes qui font leur travail. Et je tenais à te féliciter pour leur travail que tu fais. Continuez, mes amis. Et pas la game, malgré tout ça, c'est messier qui a fait comme une intimidation comme ça. Bon, ben là, nous j'a gagné de toute façon. Après, on a pensé qu'il y a de la Guadeloupe parce qu'il y a énormément de richesses en Guadeloupe. Jeudi dernier, en tant qu'une émission avait focus avec Canal 10, on a conseillé aux Guadeloupiens à regarder ça pour qu'ils savent vraiment les richesses de la Guadeloupe. Il n'y a pas d'hydrogène et il n'y a pas dix consacrations d'hydrogène. Les Guadeloupiens ce sont de 4 aries en puissance. Alors, à nous de voir ce qu'on a envie pour nous ou si on a envie de continuer à vivre sous un système de la sorte. Respect la va-faire. A noter que le procès de Gabi Clavier a été reporté au 15 mars 2022. De nouvelles machines pour l'imprimerie de Jarry afin de leur permettre de mieux développer leur activité. Alors, il faut savoir que nous, on est créés depuis environ 2012 donc ça va faire déjà bientôt 10 ans. On vient d'emménager dans notre nouveau local à côté de Jouer Club et donc comme l'indique le nom, nous sommes imprimeurs. On imprime tout ce qui est flyers, cas de visite, panneaux, banderoles, des petits plexis comme ceux-ci aussi pour pouvoir faire votre vocado. Donc avec de belles photos ici aussi en noir et blanc et puis je vais vous montrer un peu ce qu'on propose. Donc il faut savoir qu'on travaille avec tous les types de clients donc que ce soit professionnel ou que ce soit particulier. On travaille avec des imprimeurs aussi parfois. Et donc voilà, je vais vous montrer ici ce qu'on fait. Donc on a deux deux rollers qui nous permettent d'imprimer sur du grand format. Donc ici, on imprime tout ce qui est autocollant, donc vinyle affiche, grand format comme ceci. Donc là, c'est pour un client qui veut faire des plans. Donc on peut voir que la machine quand même est assez précise. On a ici une Xerox qui nous permet d'imprimer les flyers et les cartes de visite. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc des cartes de visite, cartes de visite, ici on a les flyers. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez rapide. On essaie de garder des délais de 24 heures. Donc pour tout ce qui est cartes de visite et flyers, on essaie de les produire dans la journée. Et tout ce qui est affiche, vinyle, banderolle, sous du grand format, on essaie de garder des délais de 24 heures. Il y a un temps de séchage. On essaie de quand même de faire le travail. Bien, allons-y. Hop, je vais tirer juste ici. Voilà, donc là, on avait l'exemple de l'affiche et ici on a l'exemple du vinyle. Donc là, on est en train d'imprimer un vinyle de 2 mètres par 1 mètre, à peu près, grosso modo, 20 minutes d'impression. Et lundi après-midi, on laisse sécher tout ce week-end et lundi après-midi, le client sera livré. Comme je vous disais au début aussi, on fait des panneaux. Donc on imprime sur l'autocollong que vous avez vu juste ici et qu'on vient poser sur des petits panneaux ici. Donc là, on a le panneau Biplex. On peut retrouver aussi des panneaux en PVC, finition PVC ici. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Sinon aussi, des panneaux en alu pour les enseignes. Juste ici. Je vous disais qu'on faisait des flyers, des banderoles, des cartes de visite et du vinyle. Ça ne nous empêche pas aussi de pouvoir proposer sur ce type de support, donc sur de la bâche, de bouts visuels pour les enfants, joyeux anniversaire, baptême. On propose un peu de tout. Donc janvier 2022, qui dit janvier 2022, dit aussi des calendriers. Donc là, on est sur un dossier de calendriers, à peu près une cinquantaine d'exemplaires. Le client a commandé hier et il sera livré aujourd'hui. Donc là, on a déjà fait plus de la moitié. Cet après-midi, il ne pourra pas se récupérer. Ils sont très satisfaits. Ce qu'ils aiment chez nous, c'est vraiment déjà la proximité qu'on a avec eux. Je les connais pratiquement tous et aussi le délai de livraison. En général, le client vient le matin. Avec un peu de chance, il peut repartir tout de suite avec ou sinon dans la journée, c'est prêt. Nous, ça va par rapport à la concurrence. On s'entend bien avec tout le monde. Quand moi, je ne fais pas quelque chose, je les envoie vers la concurrence. Quand ils ne le font pas, ils renvoient vers ici. Donc vraiment, on a une très bonne entente avec tout le monde. Ça se passe super bien. Un centre des arts presque abandonné, mais les artistes ont décidé d'investir ce lieu. Une de nos équipes est partie à leur rencontre. Je suis artiste peintre et j'ai intégré le centre des arts depuis hier seulement. J'ai déposé cette grande toile qui est derrière moi. Ça faisait un petit moment que je regardais le centre des arts et je me demandais un peu comment je pourrais intégrer les lieux et quoi faire étant donné à la multiplicité des œuvres immenses, etc. Beaucoup de graffes n'attend pas graffeuses. J'étais un peu perplexe sur ce que je pourrais faire. Et puis finalement, je me suis dit mais en fait, c'est un musée, enfin c'est une salle, on peut la considérer comme un vrai lieu culturel, donc pourquoi pas y mettre une toile, tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé de mettre cette toile ici. En plus, je trouve que ça contraste bien avec le côté très urbain, très entrepôt, chantier, pas terminé, de mettre une petite fenêtre lumineuse comme ça sur les palmiers. J'avais envie d'apporter cette énergie un peu plus posée, sereine, peut-être un petit peu plus poétique aussi. Ce lieu est un foisonnement d'énergie, création dans tous les sens, multiculturel, multiethnique. C'est un lieu avec une énergie folle. Oui, bien sûr, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai lieu qui soit proposé et qu'on nous fasse déménager, mais sinon, bien sûr, je vais rester ici. Si un jour, le bâtiment est enfin terminé ou si une autre place, un autre centre des arts est créé, j'espère bien en faire partie, mais pour l'instant, c'est un peu au point mort, alors je reste là. J'ai été hyper bien accueillie, il y a une super ambiance, les gens que j'ai croisés, et je suis loin d'avoir croisé tout le monde, ils sont vraiment très, très cool, très... Il y a beaucoup d'entraide, on m'a aidé beaucoup à installer mes affaires, etc. Non, vraiment, c'est vraiment chouette. Au centre des arts, je rencontre des artistes, je produis, j'essaye, je partage, et c'est un endroit intéressant justement pour ouvrir un peu ces horizons artistiques. Moi, je suis en train de faire en tant que photographe, je faisais des petits gribouillis chez moi le dimanche, tu vois, et au fur et à mesure, j'ai commencé à ramener mes pinceaux, mes postcards et tout ici, et au fur et à mesure, je partage des expériences avec tout le monde, j'apprends à la rencontre des autres, et c'est super intéressant. On vit en résistance, c'est-à-dire qu'on vit entre les dons et les apports personnels. On se débrouille chacun pour faire vivre les lieux, pour parfois être présent, que ce soit en journée ou en soirée. Et on compte aussi beaucoup sur la solidarité de notre peuple qu'on connaît tous, et qui s'active aussi autour de cette aventure du son des ans. Qui s'intéresse vraiment à nous ? La population s'intéresse vraiment à nous. Déjà juste par rapport au fait qu'elles voient que ça bouge et que ça commence à changer un peu d'allure. Les touristes aussi sont très intéressés et passent régulièrement nous voir, aussi grâce aux différents partenariats qu'on a pu mettre en place. Et puis voilà, un petit peu tout le monde de la culture nous regarde, les artistes aussi, il y en a certains qui viennent, qui passent, etc. Je sais que tu attends le moment où je vais te dire les politiques, mais bon, c'est eux qui manquent un peu à l'appel pour le moment. Mais on espère que s'ils tiennent leur parole, ils viennent en nous voir. Dès que je suis au CAC, je vais toujours bien ici. C'est un lieu de création, c'est un lieu de liberté. Donc c'est toujours le bon endroit ici. Je m'y suis en résident et j'ai l'intention de poursuivre le projet le plus longtemps possible et d'y participer le plus longtemps possible et d'y apporter tout ce que je peux y apporter dans mon expérience de vie et d'artiste en général. Donc voilà, je suis là pour donner la main, je suis là pour faire ma part. Directement, quand on vit ici, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup d'étrangers. on peut facilement discuter ici avec des Anglais, des Allemands, des Espagnols. Et puis on a quand même beaucoup de visites d'Antillais, soit qui habitent en Guadeloupe, soit qui arrivent de l'extérieur parce qu'étonnamment, on a de la visite d'Antillais qui vivent en Amérique, qui vivent au Canada, qui vivent en Europe, qui vivent dans des loins, assez loin et qui viennent nous voir parce qu'ils sont intrigués par l'idée et que ça prouve que le projet, on en parle juste bien plus loin que ce qu'on pense, bien en dehors des frontières de la Guadeloupe. Et voilà, c'est un lieu magique de toute façon. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada